Bonjour, bienvenue sur DSVision. Aujourd'hui, je vais vous faire juste l'analyse de la rencontre entre la Guinée et l'Algérie. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La rencontre hier entre l'Algérie et la Guinée, c'est vraiment un truc pour le Céline national de prendre trois buts à zéro face à l'Algérie. Au moins, s'ils partaient jusqu'au 8-8, c'était mieux qu'en nous éliminant directement dans le champ. Hier, je ne reconnaissais pas du tout cette équipe du Céline national, parce que vraiment, vraiment, les Algériens nous ont dominés. C'est comme s'ils jouaient avec une équipe de troisième division. Parce que moi, je n'arrivais pas du tout à reconnaître cette équipe que j'ai vue dans les précédentes prestations, parce que là-bas, j'ai vu un Céline national qui ne marquait pas, mais au moins, qui maîtrisait au moins le match. Mais hier, c'était le contraire. Comme si les joueurs étaient juste sortis pour la forme, et voilà le résultat humiliant. C'est vraiment dommage pour le Céline national, qui n'ont rien fait du tout, du début de la rencontre jusqu'à la fin. La faute, ce n'est pas du tout l'entraîneur. Il faut qu'on arrête à chaque fois, si on est éliminé, et que chaque fois, on rejette la responsabilité sur l'entraîneur. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette défaite. Les joueurs, la fédération, l'entraîneur, je pense qu'on s'est qualifié au huitième de finale, ça aussi difficilement, par coup de chance. Mais il faut que les gens arrêtent, à chaque fois, à rejeter la responsabilité sur l'entraîneur, parce qu'on a cherché combien d'entraîneurs dans ce pays. À chaque fois, si on commet des fautes, on rejette la responsabilité sur l'entraîneur et on le limose. Et chaque fois, c'est la même chose. Je ne sais même pas à combien de fois on a changé l'entraîneur. Que les gens arrivent à analyser les choses et voient réellement qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays. Dans tous les domaines, rien ne marche. Le football, rien ne marche. Depuis combien d'entraînement, le Céline National n'est jamais arrivé, même en quart de finale. Vraiment, c'est dommage. Parce que même cette année aussi, on n'allait même pas aller à un huitième de finale si ce n'était pas cette nouvelle réglementation de la CAF. Sinon, on n'allait même pas aller au huitième de finale. Et il faut qu'on arrête. Il faut qu'on essaye de mettre les hommes à la place. Il faut qu'on prenne les joueurs selon leur qualité. Il faut que le pays avance. Il faut que dans tous les domaines, nous aussi, on arrive à avancer. Mais à chaque domaine, nous, on est toujours en retard. Et regardez hier, c'est humiliant pour tout un pays. Et ce n'est pas seulement les gens qui sont là-bas, mais c'est humiliant pour tout un pays. Que l'équipe algérienne vienne nous mettre un coup de fouet comme ça, la 3-0. C'est vraiment, vraiment humiliant. Et hier, je n'ai même pas pu faire mon analyse parce que j'étais vraiment sous les nerfs. C'est vraiment hanté pour Céline National qui n'a rien fait du tout. L'équipe adverse nous a dominés tout au long du match. Et cette équipe n'arrivait même pas à tenter des trucs. Même si à la dernière minute, quand ils ont sorti les jeux de joueurs, l'As, Bangoura, les Kamano, le jeu a commencé à un peu changer. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Rien du tout. Avec ce score, on ne pouvait rien faire. C'est humiliant pour nous. J'ai appris qu'ils vont retourner leurs primes qui étaient prévues au quart de finale et en finale. Heureusement, on ne va pas leur donner ça quand même parce qu'avec toutes ces dépenses qu'on a effectuées pour cette équipe et qui nous ont humilié à l'ertour, c'est vraiment honteux pour nous. Et je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment dommage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des analyses, mettez-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. On se répand pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.